Flambant neuf, la carrosserie rutilante, le petit train de pas pété est pour le moment cantonné au parking de TNAD depuis trois mois, bloqué par des imprévus administratifs. Pourtant, Christian, son propriétaire, prépare son arrivée depuis un an et demi. Ce qui est décourageant, c'est de ne pas avoir de travail et de rien faire. Là, on a tout fait pour avoir du travail et réaliser quelque chose qui a un intérêt pour le développement touristique et l'offre touristique de pas pété. Au contraire, c'est bien d'arriver jusqu'au bout, on n'y est pas encore, mais c'est motivant de savoir qu'on peut avoir du dialogue avec les autorités. Mise en circulation, homologation, arrêté pour le parcours. Une fois en service, le petit train baptisé Fati City proposera des tours historiques de pas pété en journée. Et une navette musicale pour les soirées du week-end. A la gare maritime, Christian a déjà installé son bureau. Il attend maintenant le feu vert pour pouvoir garer son train sur place à côté des taxis. Des lenteurs administratives qui freinent aussi les trois recrutements en cours. On a trois mois de décalage, donc on avait prévu un mois et demi de trésorerie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas embauché, on a tout bloqué, on a décalé nos échéances. Et donc aujourd'hui, on est serré, mais prêt pour partir et démarrer l'activité. Christian espère enfin sortir son petit train le 16 décembre prochain, à l'occasion du marché de Noël de pas pété, avec des tours déjà planifiées par les organisateurs. Merci. Merci. Merci.